Générique Mais également un acteur de la société civile Monsieur Moïse, bonjour Et Caribou encore Caribou Sanna, bonjour David Merci beaucoup pour l'invitation Tuna Karibia, c'est ce que j'allais dire En Swahili, très chers compatriotes Merci encore une fois De partout où vous nous suivez Je suis content d'être convié A ce nouveau numéro De Congo Live Télévisions Je sais certainement que vous êtes toujours Vous avez toujours été nombreux A suivre la chaîne Depuis les Etats-Unis, depuis la France Depuis Bruxelles, vous êtes à Berlin En Allemagne, pourquoi pas Partout à travers les continents Africains, notre continent Nous tous, je n'oublie pas aussi Ce qu'ils sont partout à travers Les coins érecueux De la République démocratique du Congo Bonjour Préché compatriote Ici ce matin, nous allons parler De la situation sécuritaire d'à l'Est du pays Rien que la situation sécuritaire Quel est l'état actuel de cette situation Après la chute de Kanyabayon ? Alors la situation Elle est en tout cas tendue Ici dans la province Du Nord-Kivou Avec ce qui se passe Au nord de la province Nous avons Assusté en tout cas A des accrochages Entre Les forces armées De la République démocratique du Congo Et l'ennemi Ça veut dire La coalition RDF M23 Qui tente de contourner Les Fardecé Les Oazalendo Mais nous allons Vous dire ici Que nos militaires Essentent un peu En tout cas De se comporter à merveille Et jusqu'à présent On peut espérer Qu'ils vont aussi Fournir et déployer Assez de fois Pour que l'ennemi Ne parvienne pas À en arriver Ou du moins À assiéger L'UBERO Nous pouvons Reconnaître Certainement Qu'il y a Des agglomérations Qui sont passées Sous le contrôle De la coalition RDF M23 Mais tout le temps C'est possible aussi Que les Fardecé Les déloges De là Ils sont arrivés À Kirumba Ils ont aussi Assiégé Kanyabayong À Dépi Avantia Est-ce que c'est pour autant Qu'il faut désespérer Je ne crois pas Personnellement En tant qu'un acteur De la société civile Je continue À lancer Un appel Vibra À l'endroit De tous nos compatriotes Tous les téléspectateurs De Congo Live Télévision À ne pas De désespérer Parce que c'est évidemment Ça le plat de l'ennemi Il faut essayer un peu De mettre à netto La population Et son armée Les Congolais Et leurs autorités Pour qu'enfin Nous puissions tous Essayer un peu De croiser les bras Et peut-être céder Au caprice de l'ennemi Ce qui est sûr C'est que la situation N'a pas été aussi bonne À Kirumba À Kanyabayonga De Kanyabos Tels que nos compatriotes De là L'appellent Bah On n'a pas le choix C'est la guerre On évolue mon cher Et nous sommes entrés En tout cas D'encourager l'armée À redoubler plus d'efforts À faire le meilleur D'elle-même Pour que l'ennemi Ne parvienne plus À progresser Cinq véhicules On en parle toujours De la situation sécuritaire Dans l'est du pays Dames messieurs Vous êtes sur Congo Live Télévision On parle de la situation Dans le nord De la province Du Nord Kivu Cinq véhicules Des humanitaires En provenance De Loubero Pour Béni En passant Par la ville De Boutembo Ont été ciblés Par des jeunes Sur la route Boutembo Des jeunes qui étaient En patrie Ont mis fait Sur ces djips Appartenant à Longétia Faound Au niveau De Kavunano Dans la nuit De dimanche 30 juin À lundi 1er juillet 2024 Affirme les sources L'essor Des passagers Qui étaient à bord N'est jusque là Pas connu Crainant l'avancée De la coalition M23 AFC Arduf Ces jeunes De Loubero Passent la nuit Dans différents Axes routiers Où ils ont érigé D'un tiers pointe Pour sécuriser Ces lots Et leurs milliers Mais dans ma question Ces jeunes De Boutembo Qui craignent Aujourd'hui L'avancée De les rebelles Du M23 Jusqu'à A Boutembo Ces jeunes De Loubero Ces jeunes De Kanyabayonga Qui ont pris Fuites Juste après L'entrée De les rebelles Du M23 Pourquoi Il se prend Pourquoi Aujourd'hui Ces jeunes Se lèvent Et passent Des nuits Des nuits Je dis bien Dans la forêt Juste pour Craindre L'avancée De les rebelles Du M23 Qu'est-ce qu'il me dit Mais c'est des choses Qu'il faut encourager Moi j'encourage La jeunesse de Boutembo J'encourage Les jeunes de Boutembo Parce qu'en fait Vous savez Nous sommes dans Une situation Exceptionnelle L'intégrité Du territoire national Est menacée Même Boutembo Est sous menace Présentement Et si les jeunes Ne s'élèvent pas Vous voulez quoi Vous voulez que Nous puissions Effectivement Faire disparaître Tout notre Comment dire L'entièreté De tous nos territoires Je crois que C'est important Et il faut En tout cas Les encourager Mais ceux qui sont Parvenus A s'en prendre Au DIP Et aux enjeux Des ONG Bon Je ne vais pas ici Les critiquer Ou dire quoi que ce soit Mais moi je crois Qu'il faut aussi Être un peu Rationnel Si c'est une ONG Qui complote Avec l'ennemi On ne peut que faire ça Mais si c'est des Innocents Il y a des organisations Qui essaient un peu De venir assister Les populations Je crois qu'il faut Ça fait un peu De faire la part Des choses Ne pas s'en prendre Au DIP Ou du moins Aux installations Pas même aux installations Plutôt aux NG Des humanitaires Qui viennent En assistance A la population Mais en même temps Je reconnais Qu'il y a Certains Certaines personnes Certaines organisations Qui essaient un peu De se déployer là-bas Et qui Sèment la confusion C'est peut-être Pour ça Que les jeunes Ont été Se sont vus Effectivement Oblugés D'assiéger Ces DIP C'est des actes Que je n'encourage Pas personnellement En tant qu'un acteur De la société civile Mais en même temps Je crois qu'il faut Que nous soyons vigilants On ne doit pas Permettre L'infiltration Ou du moins Tout mouvement Suspect De l'ennemi Il faut que nous Puissions décourager Ça Et c'est peut-être Ce que les jeunes De Boutembo Vouliez faire Vous estimez Que cette détermination De ces jeunes Pourrait En quelque sorte Influencer L'avancée Des rabbins Absolument Mon cher Il faut que L'on mène L'opération Tchungousaj Dhirani Ça veut dire Tchungousaj Dhirani Ça veut dire Que chacun Essait un peu D'être Aussi Très regardant Vis-à-vis De son voisin Par exemple A Béni Je veux vous dire Une chose Si la population De Béni Essayait au moins D'accentuer Cette campagne D'accentuer Cette opération Tchungousaj Dhirani Les ADEF N'auront pas La possibilité De venir Massacrer Les gens Mais on ne sait Pas jusqu'à présent Qui a Béni Qui fait quoi Qui ne fait pas quoi Tout le monde Est je dirais En confusion Avec tout le monde On ne sait pas Qui est ADEF Qui ne l'est pas Et c'est ici Donc l'occasion Pour moi D'inviter la population De Béni A effectuer Une opération Déjà Ici du conseil De sécurité De la défense Monsieur Moïse C'est là Qui a été Teni Par le président De la république Démocratique Du Congo Qui d'ailleurs A rassiré Qui est Kanyabayonga Sera des retours Dussiper Entre les mains Des forces armées De la république Démocratique Du Congo Peutôt espérer Une suite Favorable Face à cela Alors J'ai suivi aussi La réunion Qui a été Présidée Par le président De la république Commandant Suprême Des forces armées De défense Et de sécurité De la république Démocratique Du Congo Au cours Effectivement De cette réunion Qui a réuni Au cadre De l'armée Le président Félix A rassuré Certainement De la détermination Des FARDC A récupérer Kanyabayonga Et Kiwumba Mais c'est un discours Il faut maintenant Des actions Concrètes Sur terrain Qui vont nous rassurer Effectivement De l'effectivité De cette promesse Tenue par Les commandants Suprêmes Des forces armées De la défense Je crois Je crois aussi Que c'est important Que l'armée Ne se limite pas A faire juste Des simples Déclarations Mais plutôt A se battre Nous devons Encourager Nos hommes En uniforme A ne pas Continuer A faire Les répliques Stratégiques Ou du moins A céder Aux caprices De l'ennemi Excellence Un message Très particulier Que nous avons A votre égard C'est que nous sommes En guerre Et nous qui vivons A l'est De la république Démocratique Du Congo Aujourd'hui Nous sommes victimes De plusieurs affres Des violences Qui sont orchestrées Par la coalition RDF M23 AFC Nous avons besoin De votre implication Personnelle En tant que Commandant Suprême Des FARDC Et effectivement Chef de l'Etat En vue De restaurer L'autorité De l'Etat Dans l'entièreté De la province Dino Kivu Aujourd'hui L'ennemi Tente effectivement De contourner Nos voyants militaires Dans les grands nords Mais en même temps Même dans les territoires De Massissi La situation Elle reste toujours Pas vraiment bonne Donc il y a En tout cas Péril En la démer Que vous puissiez Intervenir Toutes questions Se posent Autour Tout en parlant Ici De la situation Sécuritaire De la Leste De la RDC Monsieur Moïse Vous êtes acteur De la société civile Merci d'avoir D'abord accepté Notre invitation En tout cas C'est plutôt à moi De vous remercier David Merci à Congo Life Surtout A toute l'équipe Pour la confiance Accordée A ma modeste personne Je suis content Encore une fois Merci Une question Monsieur Moïse Où seraient Le général Chico Tchitamou Après la cite Contrairement aux rumeurs Qui circulent Chico Tchitamou Il est toujours Si la ligne de fond Effectivement Autant que je ne veux pas Jouer à sa défense Parce que j'estime aussi Qu'il a En tout cas Il a failli D'une manière ou d'une autre Et qu'il y a lié C'est un peu d'améliorer Mais je vais rassurer Si tout le monde Qu'il est sur place Moi-même Je change avec lui Je change avec ses proches Chico n'a pas encore fui C'est en fait Lui qui a les commandements Des opérations militaires Dans les grands nords Et très précisément Dans les agglomérations Malheureusement Qui sont tombées Sous le contrôle De l'ennemi Il n'est pas encore Il n'a pas encore fui Il est sur place Il est où ? Sur place où ? Mais Chico est sur place Dans les grands nords Il a été À Kiwumba Avant que Kiwumba ne tombe C'était lui Qui était en train De commander Les opérations Il a aussi été À Kanyabayonga Malheureusement Je ne sais pas Si c'est le cauchemar Avant que Kanyabayonga ne tombe C'était Chico Qui contrôlait Effectivement Cette cité Est-ce qu'il faut dire Là où il se trouve Présentement ? Je crois que Les places stratégiques C'est prohibé Je ne peux pas Me permettre de le dire Mais je vous assure Je suis en parfaite collaboration Avec lui En tant qu'un acteur De la société civile Il n'a pas encore fui Il est toujours sur les lignes de fond Oui C'est ce qu'il faut retenir On peut espérer aujourd'hui Je n'ai vraiment pas l'impression Quelqu'un qui les défaut Parce que je suis parmi ceux Qui les critiquent fortement Et lui-même Il peut les témoigner Mais je veux juste rassurer Tout le monde Que le général N'est pas encore Retourné Il n'a pas encore fui Contrairement aux propagandes Et aux messages Qui sont relayés Par l'ennemi Il ne faut pas Que nous puissions tomber Dans les pièges Tendus Par l'ennemi Parce que l'objectif C'est un peu De démoraliser la population Et de faire en sorte Que certains compatriotes Qui n'ont pas l'essence De Ouzalendo L'essence de la résistance Fouillent leur village Chers compatriotes Il ne faut pas fuir vos villages Il faut résister Il faut rester Avec les jeunes Ouzalendo Qui sont entrés De se donner Coréames Qui sont entrés De se sacrifier Nous avons aussi L'armée qui est sur place Bien qu'il y a Toutes les défenses Que nous connaissons Je suis en train De les déplorer personnellement Je n'apprécie pas En tout cas La façon dont L'hierarchie de l'armée L'armée en général Est entrée De gérer cette guerre Mais au même moment C'est l'unique Que nous avons C'est cette armée Que nous avons Jusqu'à présent Nous ne pouvons pas Nous en prendre A celle-ci Ou du moins Commencer A jouer Ou à céder A propagande Et à ce que L'ennemi Est un peu De relayer Et de donner Comme information Dans cette situation Actuelle Même avant D'en parler Cette situation On parle un peu De Massissi Qu'est-ce qu'il y a A Massissi Il y a un silence Qui semble Régner de l'autre côté Oui Les rebelles C'est un peu Plutôt S'en concentrer Plus dans les Fronaux C'est-à-dire Dans les Routchourous Et même Dans les Environ Des Louberaux A Massissi Jusqu'à présent Au moins C'est des derniers jours Il n'y a pas Des rudes affrontements Tout comme Tout le temps La situation Peut changer Donc on se concentre D'abord sur Les granos En même temps Je ne pense pas Que ce soit aussi L'occasion Pour nos militaires Qui soient Massissi D'être un peu Distraits Ils doivent toujours Maintenir Leur position Et demeurer Vigilants Kaya Bayonga Est parti Vous êtes acteur De la société civile Triste mais vrai C'est parti mon cher Désolé de vous le dire Nous voulons Des éclaircissements A ce sujet C'est pourquoi Nous vous avons fait appel Kaya Bayonga Est parti Jusqu'à présent Bien que Jusqu'à présent On a encore l'espoir Que ça nous reviendra Les rebelles Ils ont même Organisé des meetings Là-bas Désolé Je vous l'ai dit C'est entre les mains Des M23 Mais il y a des villages Que les FRDC Ont récupéré Avant Il y a même un mois Un mois Des mois comme ça Est-ce que ces mêmes villages Aussi Les fêtes que Kaya Bayonga Est tombées Ces mêmes villages Vont encore tombées Non ces villages Ne sont pas encore tombées Jusqu'à présent L'ennemi Occupe Kaya Bayonga Et Kihumbase En fait De là Qu'ils se sont déployés D'abord Et après Ils ont aussi Et c'est un peu De tenter D'aller à Kaina Et dans les groupements Environna Est-ce que D'autres agglomérations Qui étaient sous le contrôle Des FRDC Sont aussi tombées Absolument pas Mon cher Moi-même Je n'ai pas arrivé Jusqu'à présent Pas à digérer Comment est-ce qu'ils sont parvenus À déloger Les forces armées Et de sécurité De l'ARDC Dans cette partie Pourtant Il y avait une très forte résistance Je crois qu'il y a Certains analystes Certains experts Qui évoquent Une hypothèse C'est la laquelle Il y aurait la complicité Au sein de nos services De défense Et de sécurité Et personnellement Je commence à l'affirmer Petit à petit Je ne comprends pas Comment est-ce que Malgré toute cette résistance On peut parvenir À céder Une très grande agglomération Comme Kanyabayonga C'est triste Mais bon On n'a pas le choix Mon cher Qu'est-ce que les Congolais Ne savent pas Derrière cette guerre Monsieur Mons Cette guerre Il y a à boire et à manger Et même à vomir Derrière cette guerre D'abord la première chose Si Elle ne parvient pas À être Maîtrisée Si la guerre Ne finit pas A mon avis Ça Ça n'engage Que Moïse D'abord C'est parce qu'il y a La complicité Partout Au sein de la sphère politique Au niveau De l'armée Il y a des brébus galaises Et Une autre chose Au-delà de la complicité Interne Il y a aussi Le manque De la prise en charge De nos vaillards militaires De nos hommes en uniforme Et Des compatriotes Résistants Ouazalènes Qui sont entrés De se battre Aux côtés Des FRDC Loin de là Sur le plat Régional Il y a Une autre complicité Avérée Des états De la sous-région Je parle De Rwanda Je parle De Luganda C'est des pays Qui continuent A nous tirer Derrière les dos C'est des pays Qui continuent A subventionner C'est des groupes Armés C'est des groupes Terroristes Je parle ici De L'ARDF Pas même L'ARDF De l'armée rwandaise Qui appuient La rébellion D'1-23 Et Les ADF MTN Qui sont entrés De se mettre Résolation Ces deux groupes Reçoivent La subvention Des états Voisins De la république Démocratique Du Congo L'Ouganda Les Rwandais Et même Le Kenya De William Ruto Sur le plan International Il y a maintenant Les impérialistes Qui sont entrés De bénéficier De tous les minéraux Qu'on est entrés De pillés En république Démocratique Du Congo Cobalt Cuivre Manganèse Et ces états Impérialistes Essayent un peu De collaborer Avec ces petits états Voyous Les Rwandais Les Kenyans L'Ouganda Pour qu'enfin Ils essaient un peu D'acheter Tous ces minéraux Qui sont pillés Aroubaïa Et un peu partout Vous comprenez Que c'est très complexe Ce qui se passe ici Donc c'est une guerre Aux intérêts multiples Et aux acteurs aussi Qui sont diversifiés Qu'est-ce que nous devons faire Mon cher Je pense à mon avis Qu'il faut Et c'est un peu Que nous puissions Mettre un terme A cette complicité Sur ces trois niveaux Le premier niveau C'est qu'il faut décourager Les dignes fils Et filles du pays Qui continuent A comploter Contre la république Les gens Comme Nanga Les gens Comme Ils ont nombré Toutes leurs bandes Là-bas Il faut Faire Il faut instituer Des mécanismes Qui puissent nous permettre De les maîtriser Comme ça on peut les pendre Publiquement Par rapport à ces petits États voyous Permettez-moi les termes Parce que je suis vraiment Révoltaire de ce que nous traversons Comprenez mon émotion Il faut qu'on essaie Un peu à un certain moment De faire Sibir à Kagame Les sorts Qu'il mérite Parce qu'aujourd'hui Nous sommes à plus De 120 millions De morts Plutôt à 12 millions De morts Je rectifie plutôt 12 millions De morts Tous ces Congolais Sont décédés Parce que Kagame Levé Et je ne pense pas Que nous puissions L'oublier S'il respirer Comme ça Non Il faut lui faire Sentir la colère Qui nous anime Au-delà de ça Je crois qu'il faut Que nous puissions Par exemple Je ne sais pas Pourquoi jusqu'à présent Les frontières Congolos-Rwandaises Des mers ouvertes Nous devons En tout cas Procéder à la fermeture De nos frontières Et même Des relations diplomatiques La rip-tire stricte De relations diplomatiques Entre la République démocratique Du Congo Et les Rwandais Les présidents Tshisekedi Feraient évre utile D'expulser L'ambassadeur Du Rwanda En République démocratique Du Congo Par rapport à l'Ouganda Même chose Paradoxalement A ce que nous sommes En train de vivre Les gouvernements Congolais Continuent à maintenir Les troupes Ougandaises Sur le sol Congolais Alors que nous sommes Victimes d'une agression Dans l'Ouganda Fait partie Mon cher ami Journaliste Très cher David Est-ce que vous ne réalisez pas C'est contradictoire De faire recours A une armée D'un état Voisin de la RDC Qui nous agresse Nous sommes Victimes Des massacres Perpétrés Par les terroristes A défis Dans la partie Nord de la province Depuis 2014 Et ces rebelles Plutôt ces terroristes Les ADF En tout cas Au regard De leurs actes Je me permets De les qualifier De terroristes Ils sèment Très Et désolation Mais malheureusement Le gouvernement Fait recours A l'UPDF L'armée Ougandaise Il est temps De retirer Ses troupes Sur le sol Congolais Excellence Monsieur le Président De la République Moïse Angui Un jeune de Goma Et digne fils Du Nord Qui vous appelle A retirer Les troupes Des Ougandaises Sur les sols Congolais Vis-à-vis De la complicité De l'Ouganda A l'endroit De ces terroristes Une autre chose Qu'il faut faire Monsieur le journaliste Sur le plan international Je crois que nous Pouvons essayer Un peu De nouer des relations Avec des états Militairement forts Et de nous méfier De tous les occidentaux Qui continuent A se complaire De notre Malais Qui continuent Effectivement A faire preuve D'une certaine Indifférence Vis-à-vis De ce que nous vivons Par exemple Moi je crois Que présentement La France Ne nous a aidé A rien C'est clair On sait tous Que jusqu'à présent Par exemple L'Union Européenne Cette grande organisation Au sein de laquelle Il y a la France La Grande-Bretagne La Belgique Pour ne citer Qu'est-ce-là Il ne nous aide à rien Il continue A financer Le Rwanda Il continue A subventionner Nos agresseurs Pourquoi pas Ne pas leur faire Précieux Et leur faire sentir La colère Qui nous anime Et leur faire dire Que écoutez Nous en avons marre De votre blague De l'autre côté Il y a aussi L'ONU Qui continue A se limiter A faire Des simples déclarations Et des rapports Qui ne nous servent Je dirais A rien Parce que Nous attendions Qu'il y ait Plutôt des sanctions À l'endroit du régime De Kigali Auteur de tous ces crimes L'ONU Ne l'a pas encore fait On voudrait Que toute cette bande De criminels Qui sont entrés De gérer les commandements Au sein de M23 Répondre de leurs actes Mais aucun Seigneur de guerre Qui a au sein De la rébellion De M23 N'a été maîtrisé Comprenez que la situation Elle est très grave Très compliquée Et moi je crois Que les salis De notre pays Présentement Reposent sur nous Nous devons nous Prendre en charge Nous devons soutenir Nos azalindos Nous ne devons pas Tomber dans les pièces De l'ennemi Faisons en sorte Que nous puissions Nous mobiliser Faisons prête De la résistance Faisons aussi en sorte Que nous puissions Nous surveiller Entre nous Merci beaucoup Les dames et messieurs C'est la fin De cet entretien Merci monsieur Moïse On se récalde demain Pour d'autres actualités Merci à vous David Très chers compatriotes Merci aussi Pour votre attention Attachée à Congo Live Télévisions Je n'ai pas fini La matière Elle est vraiment longue Nous allons encore Nous retrouver Pour un autre numéro En même temps Si vous voulez Qu'on puisse échanger Nous sommes joignables Plus 243 Nonanef 2542 946 Je rétère le numéro Plus 243 Nonanef 2542 946 Nous restons à votre disposition En train de suivre La situation Des prêts Et nous pourrons Revenir Le moment opportun C'est la fin C'est la fin